Voilà maintenant quasiment deux heures d'horloge que nous sommes dans l'attente que le groupe des gauches puisse se mettre d'accord dans un espèce de marchandage qui se tracte actuellement dans les coulisses de notre mairie. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Est-ce que c'est ça celles et ceux qui se prétendent être en capacité de diriger cette ville ? Le jour même du conseil municipal de ne pas être d'accord, de ne pas avoir su s'entendre et de continuer d'ailleurs à débattre entre eux pour savoir qui sera le candidat dans cette ville, quels accords pourront-ils faire, qu'est-ce qu'ils pourront donner ? C'est dans l'impréparation. Je vous rappelle que nous avons eu trois mois entre le premier et le second tour. C'est une entrave à la démocratie. Il est vrai que les suspensions de séance sont de droit, mais généralement elles sont de courte durée. Ça doit durer dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure, mais là c'est deux heures d'horloge, donc c'est insupportable et c'est scandaleux. Qu'est-ce que ça dit de la politique marseillaise ? Comment ? Qu'est-ce que ça dit de la politique à Marseille ? Ben écoutez, la politique à Marseille, elle est toujours un peu plus, comment je pourrais dire, exubérante, parce que notre ville est exubérante. Enfin, très franchement, c'est pas acceptable. Il faut quand même... Nous sommes dans une démocratie, on est entre gens sérieux, et donc je considère que ce n'est pas sérieux. Ce qui se passe à cet instant n'est pas sérieux. Imaginez que quand ces messieurs et ces dames auront décidé de revenir, parce qu'eux auront décidé que nous partions, parce que nous aussi on peut faire le coup de partir deux heures, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. C'est irrespectueux, c'est contre la démocratie, et je vous signale d'ailleurs, que ce matin, des élus de ma famille politique, de mon groupe, se sont fait agresser, insulter, asperger. C'est inacceptable. Et après, c'est ça, c'est ce qu'on nous vend pour être des démocrates, des gens proches de l'humain. C'est honteux et scandaleux. Voilà. On doit se respecter. C'est un devoir qui s'impose à nous tous. Merci.